Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Contrecourant en compagnie d'Alain Badiou. Aujourd'hui nous recevons Statis Kouvlakis, professeur de philosophie politique au King's College de Londres et membre du comité central de Syriza. Il y a un peu plus de huit semaines, un espoir se levait en Grèce, avec l'élection de Syriza, formation de la gauche radicale décidée à rompre avec les politiques européennes d'austérité. Aujourd'hui, le bras de fer semble mal engagé. On a pu observer une reconduction de la Troïka sous des appellations un peu euphémisées. Le gouvernement grec se débat avec une terrible crise des liquidités financières, vous allez nous en parler, et les perspectives d'avenir semblent désormais bien sombres. J'ai envie de vous poser une première question, peut-être Statis Kouvlakis. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment finalement qu'Alexis Tsipras et Syriza, dans son ensemble, avaient été vraiment trop optimistes dans leur appréciation de leur capacité de pression sur les institutions européennes, à commencer par la Banque centrale, bien sûr, qui est la première finalement chronologiquement à avoir frappé peu après l'élection de Tsipras ? Écoutez, je crois que Syriza, sa direction, ses militants, savaient que ce ne serait pas une partie de plaisir. Il s'est produit effectivement ce qui était, à mon sens et pas simplement au mien, largement prévisible, c'est-à-dire que l'élection de Syriza a été accueillie par un véritable tir groupé des institutions européennes, avec, comme vous l'avez dit, la Banque centrale européenne comme fer de lance. Donc dès le 5 février, en fait, avec la décision de la Banque centrale européenne de couper le principal robinet de liquidité aux banques grecques, le gouvernement grec s'est trouvé dos au mur, alors que les fameuses négociations avec les soi-disant partenaires européens, on ne saurait trouver terme plus mal choisi, à mon sens, que celui-là. On voit bien qu'il s'agit d'adversaires, d'adversaires résolus, extrêmement déterminés à faire échouer cette expérience, et placer effectivement devant cette position très difficile, avec sans doute le 20 février, quand l'accord a été finalement signé, une situation où les banques n'étaient sans doute pas en mesure de rouvrir la semaine prochaine. Elles se trouvaient à court de liquidités, il y avait une sorte de retrait croissant, un début de panique bancaire, si vous voulez, qui s'est accélérée avec la décision de la Banque centrale européenne, qui est un grand classique. Tous les gouvernements de gauche déterminés à changer la situation se sont retrouvés face à ce type d'obstacle. Alors, ce qui, effectivement, est au cœur ici de la question, je crois, c'est le choix que Syriza, sa direction, avait fait, c'est-à-dire de rompre les politiques d'austérité dans le cadre des institutions européennes, et plus particulièrement dans le cadre de la zone euro. Alors, c'est sur cette base que Syriza a été élue, et ça a été sa ligne de conduite, tout particulièrement pendant ces trois dernières années. Et là, je crois que nous avons vu la limite de cette stratégie. C'est-à-dire, nous avons vu que ces institutions n'étaient pas des institutions qui étaient réceptives à l'argument politique, à l'argument démocratique, si vous voulez, à l'argument selon lequel on est un gouvernement élu, on a un mandat, vous êtes notre Banque centrale, il est normal que vous fassiez après tout votre travail et que vous nous laissiez travailler et mettre en œuvre ce pour quoi nous avons été élus. Pas du tout. Ces institutions sont là pour verrouiller des politiques néolibérales extrêmement dures, pour verrouiller la mise sous tutelle de pays entiers par la Troïka, et c'est précisément ce qu'ils ont cherché à faire, contraignant le gouvernement, on l'a bien vu, à des reculs qui sont des reculs très graves dans l'accord du 20 février. Alors, effectivement, la Troïka est de retour à l'heure actuelle à Athènes. Elle est en train de dépouiller les comptes grecs. La différence, quand même, par rapport à avant, c'est qu'on est bien dans une situation de bras de fer qui continue. Et que Syriza était contraint de reculer, et il ne pouvait pas faire autrement dans le cadre de cette stratégie. J'entends bien dans le cadre de cette stratégie. Et à l'heure actuelle, la Commission européenne a même dit au gouvernement grec de ne pas opposer son veto à deux projets de loi qui sont en discussion et qui sont en train d'être votés au Parlement. L'un sur des mesures dites humanitaires, des mesures d'urgence en réalité, pour satisfaire des besoins tout à fait immédiats. L'autre pour satisfaire les arriérés d'impôts. Et le gouvernement a décidé de passer outre. Donc je dirais que c'est ça, finalement, la différence. C'est qu'il y a une confrontation, il y a recul. Il ne faut pas se voiler la face. Mais la confrontation n'est pas terminée. Elle va continuer tout particulièrement dans les mois qui viennent, d'ici l'été. Ces mois seront tout à fait décisifs. Et il faudra réfléchir et mettre en œuvre une autre approche si on veut ne pas reconduire ce qui s'est passé en février, du côté de Syriza. Alors, Madiou, êtes-vous surpris par la tournure prise par les événements ? Vous savez, je voudrais dire d'abord que dans ce genre de situation, je ne veux pas jouer la bouche du coche, le sceptique qui a tout prévu, ou des choses de cette ordre. C'est une posture que je déteste parce que je sais qu'une situation comme celle-là est une situation à certains égards nouvelle et que la nouveauté, par définition, il faut observer son développement, ses inflexions et les contradictions dont elle est accablée. Mais ça, c'est inévitable. La question que j'aimerais vous poser est la suivante. D'une certaine façon, le projet de Syriza était un projet de rupture avec les politiques antérieures, et non seulement avec les politiques antérieures, mais avec la politique dominante à l'échelle de l'Europe tout entière, j'aurais presque envie de dire, à l'échelle du monde. C'était donc l'affirmation d'une singularité extrêmement forte. Alors, il me semble, mais vous allez peut-être me démentirer, il me semble qu'il y a une sorte de contradiction actuellement à l'œuvre, mais qui peut-être sera surmontée, entre la nouveauté de cette position, de ce programme, de ce projet, et la méthode politique elle-même. Parce que la méthode politique, au fond, pour l'instant, relève du classicisme. C'est une méthode qui consiste à occuper le pouvoir central dans la légitimité constitutionnelle et électorale, et à procéder ensuite à des manœuvres, négociations, discussions avec les partenaires, en fait, avec les adversaires, en espérant que tout cela peut aboutir à une modification effective de la situation. En réalité, comme vous l'avez dit, les adversaires, eux, ne jouent pas ce jeu-là. Ils jouent la partie autrement. Et ça, c'est très important de le voir. Donc, ne faut-il pas en conclure que Syriza, les forces politiques grecques, et le peuple grec, finalement, dans son ensemble, devraient aussi entrer dans un jeu différent de celui dans lequel, pour l'instant, il entend traiter la situation ? Alors, classique, oui et non. Je dirais que si on examine la séquence grecque dans son ensemble, c'est-à-dire des cinq dernières années, nous voyons qu'elle a des traits, certes, par certains aspects très classiques, d'autres qui le sont, par contre, moins, même s'il y a des précédents. Les affets moins classiques, c'est que Syriza ne serait jamais parvenu au pouvoir, alors que c'était un parti très minoritaire il y a de cela quelques années, si en Grèce ne s'étaient pas déroulées des mobilisations populaires et des mouvements sociaux d'une ampleur sans doute inouïe en Europe depuis les années 70. Et ce n'est pas un hasard non plus si l'autre pays européen, dans lequel des mouvements du même type, des mouvements eux-mêmes profondément nouveaux, d'ailleurs, par certains aspects, les mouvements d'occupation des places, mais aussi plusieurs dizaines de jours de grève générale en Grèce, ont eu lieu en Espagne, également, avec aussi le phénomène Podemos. Donc là, on a une interaction entre une mobilisation populaire et des phénomènes politiques avec des traductions électorales qui me paraît tout à fait intéressante et novatrice pour les normes européennes. Je dirais que c'est quelque chose qu'on a vu en Amérique latine au cours de la dernière période, et peut-être avant. D'ailleurs, on peut penser au Chili, bien sûr, de l'unité populaire, mais plus récemment, par exemple, à la Bolivie, d'Evo Morales. Mais en tout cas, pour l'Europe, et pour l'Europe de ce cycle historique-là, je crois que c'est certainement une nouveauté. Syriza est le produit de ça. Bien sûr, les temporalités de ces deux cycles ne sont pas synchrones. Ce serait trop beau. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la politique est nécessaire, je crois. Et ils ne sont pas synchrones à l'échelle européenne non plus. Donc là aussi, il faut être attention. Il n'y a pas de solution miracle qui vienne par des sortes de surgissements spontanés par en bas qui se feraient partout et qui permettraient de faire basculer d'un coup, comme ça, le rapport de force. Il y a une temporalité, il y a une durée de ces processus. Mais le fait que Syriza ait pu arriver là où il en est grâce à la force de ces mouvements populaires permet de dire que son arrivée au pouvoir rend possible, à mon avis, un nouveau cycle de mobilisation. Et ça, on l'a vu. On l'a vu dans les semaines qui ont suivi l'élection. On a vu quelque chose qui est, à mon avis, très rare et qui mérite d'être souligné. Alexis Tsipras, dans sa déclaration de politique générale, au tout début février, a terminé son discours en faisant un appel au peuple de se mobiliser, d'investir les rues, d'investir les places et de poser le peuple, de l'identifier à la Constitution. Il s'est réclamé du dernier article de la Constitution grecque, qui est un peu l'équivalent, en fait, de l'article des Déclarations françaises des droits de l'homme qui dit que la Constitution réside dans le peuple, dans son patriotisme, dans le sens jacobin, en fait, français, républicain, dans le fait qu'il puisse se soulever. Et on a vu, effectivement, quelque chose qui est, à mon avis, inédit dans les normes européennes. Des dizaines de milliers de personnes descendent dans les rues d'Athènes pour, à la fois, soutenir le gouvernement dans cette confrontation et dans ce bras de fer, mais aussi pour faire pression sur lui. Et ça, ça a continué jusqu'au 20 février. Et ça a pris une dimension européenne. Le 15 février a été une journée de mobilisation européenne de soutien au peuple grec. Des milliers, parfois même des dizaines de milliers dans certaines villes de personnes ont manifesté, par exemple à Paris, mais aussi à Rome et dans d'autres villes. Et on a vu, au cours de ces dernières périodes, l'espoir dont vous avez parlé se traduire aussi par des actes. À l'heure où nous parlons, est-ce que le soutien populaire à Syriza est toujours aussi fort en Grèce, alors même que certaines promesses de campagne semblent avoir été remisées ? Du moins, c'est la première approche qu'on peut avoir. Écoutez, le soutien populaire reste très fort. Il va bien au-delà, d'ailleurs, de l'électorat de Syriza. Et pour les gens qui étaient présents, on a vu que les gens qui se sont mobilisés débordaient largement, comme c'était le cas en 2011, les rangs habituels, déshabitués des cortèges, on va dire, et notamment de la base de Syriza. Il s'étend bien au-delà. En même temps, la société prend conscience des difficultés, ne se raconte pas d'histoire sur ce qui est arrivé, elle sait que c'est très difficile, elle sait que la pression est énorme, elle sait que le rapport de force est extrêmement difficile. Donc c'est un moment différent maintenant, mais il faut recréer maintenant les conditions pour que justement cette interaction entre la mobilisation, le mouvement du peuple et les batailles qui sont menées à un niveau institutionnel et même à un niveau européen, international, puissent continuer. Oui, je suis tout à fait en accord avec votre vision des choses. C'était au fond le sens de ma question. C'était est-ce que la nouveauté politique, si on prend politique au sens, vous venez de le dire, c'est-à-dire non pas simplement l'existence et les actions de l'État, mais l'interaction et la mobilité de cette interaction entre le mouvement populaire et l'État se déploient de façon neuve et inédite. Je sais parfaitement que la situation grecque est de ce point de vue-là chargée d'un héritage tout à fait significatif, intéressant et inédit lui-même en Europe, absolument. Et ce, depuis tout de même de nombreuses années. On se souvient des insurrections de 2008, etc. Donc l'histoire grecque est une histoire populaire et une histoire de soulèvement et d'investissement des rues depuis de longues années. Ça, c'est vrai. Et je suis absolument d'accord avec vous. Syriza et Podemos, dans son registre propre, sont des produits de cette singularité des dernières années, non seulement en termes de politique classique, mais en termes de politique inventée, appelons-la comme ça, de politique qui... La question qui me trouble est peut-être marquée par... Je suis peut-être trop marqué par le bilan de l'affaire Mitterrand. Parce qu'après tout, quand Mitterrand a été élu, c'était aussi sur l'horizon des années 60 et 70. Ça prétendait en être un bilan. Les gens sont descendus vraiment par dizaines de milliers dans les rues et en criant, on a gagné. Et puis, on a vu que très vite s'installait une figure d'action qui en réalité se décalait de tout cela pour rentrer petit à petit dans les modulations de l'action étatique traditionnelle et céder aux injonctions de la conjoncture, de sorte que ce mouvement était en fait brisé des deux ans après, enfin au bout de deux années. Nous n'en sommes pas deux années après Syriza, mais je suis un peu hanté par cette image dont j'espère vraiment plus fortement qu'elle ne va pas du tout être répétée. Vous avez écrit quelque part que le péril en la matière, c'est que ce ne soit pas le mouvement populaire qui, par la médiation de ce qu'il a créé, ou rendu possible en matière d'organisation, contrôle d'une certaine manière les décisions de l'État, mais qu'il y ait une étatisation rampante. Et j'avais été frappé au moment de l'affaire Bitterrand, de la rapidité avec laquelle cette étatisation se voyait, se lisait, en particulier dans le domaine économique et financier, alors que là, le programme était extrêmement ambitieux. Rappelons qu'il s'agissait de nationaliser des pans entiers de l'économie française, de la quasi-totalité des banques, etc., et que ça a été fait, en plus. Et en dépit de tout cela, la méthode politique, la manière d'être politique, me paraît déterminante au long cours. Et c'était pour ça que je vous interrogeais, l'expérience de Syriza me passionne, pour autant qu'elle est aussi l'expérience d'une relation de type nouveau, en Europe en tout cas, et aujourd'hui, entre les procédures de l'État et le mouvement populaire. Et moi, on a vu sur le cœur de la question. Le profil des dirigeants de Syriza est tout de même très éloigné de celui de Mitterrand. Oui, c'est vrai. Alexis Tsipras lui-même provient quand même d'une mouvance authentiquement radicale, sinon communiste. La coloration politique de François Mitterrand, qui était un vieux politicien et qui était plutôt en bout de carrière, était beaucoup plus incertaine. Elle était beaucoup plus incertaine, mais tout de même, les communistes étaient là, le projet était d'une grande radicalité, plus grand que la radicalité affichée par Syriza. Le programme est pour l'instant un programme en quelque manière sympathiquement négatif, c'est-à-dire non à l'austérité, une autre politique possible, mais on n'en connaît pas les contours intrinsèques. Il n'y a pas d'atteinte explicitement annoncée à la propriété privée, ce qui est le cœur de la tradition communiste. Mais ça, ça ne me dérange pas. Je comprends bien que la question programmatique immédiate est une question qui doit d'abord faire ses preuves dans les premières décisions qui sont prises dans les orientations. Ce qui m'intéresse, c'est que dans le cas nouveau, je vois justement la possibilité d'une nouvelle dialectique entre les opérations de l'État et le mouvement populaire. C'est là-dessus que je vous interroge, parce que c'est cela qui fait différence, vous avez raison. Les dirigeants de Syriza constituent une organisation de type nouveau, mais la question de savoir si leur politique dans l'État va être différente est une question ouverte. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Alain Badiou. Une petite remarque concernant le programme. Il apparaît comme peu radical, mais je crois que la vraie radicalité d'un programme se juge par rapport à une conjoncture et non pas dans l'abstrait. C'est vrai. Dans la conjoncture actuelle, des mots d'ordre qui en soi peuvent être des mots d'ordre extrêmement modestes, extrêmement modérés même, prennent une signification, je dirais, potentiellement révolutionnaire. Demander l'annulation de la plus grande partie de la dette à l'heure actuelle est un mot d'ordre, on le voit bien, qui fâche, qui trace une véritable ligne de démarcation, qui désorganise l'adversaire. Et l'adversaire ne s'y trompe pas. Il sait justement où se trouve à l'heure actuelle la ligne de fracture, le point de conflit. Il faut infliger des défaites aux politiques néolibérales. Et pour ce faire, l'expérience grecque montre que les mouvements, les mobilisations sont la condition indispensable, sont le point de départ du processus, mais elles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes. Il faut investir l'État, mais sans se laisser totalement investir par l'État. Effectivement, tout le problème est là. Moi, j'étais en France pendant la totalité de la période de Mitterrand. Et j'avais été frappé par le fait que le seul secteur social qui s'est mobilisé très peu de temps après la victoire de la gauche en 1981, c'était les ouvriers de l'automobile. Et pour la plus grande part, des ouvriers immigrés de l'automobile. qui ont été mal traités par le gouvernement. Explicitement. Exactement. Et c'est à ce moment-là que Pierre Monrois et d'autres d'ailleurs ont fait des déclarations comme quoi ces grèves étaient manipulées par l'Iran, par des islamistes, etc. C'était... Épisode crucial. C'était un épisode tout à fait crucial dans le sens précisément qu'Alain Badiou vient d'évoquer de la méthode. Si un gouvernement signifie à une partie de sa base, à une partie tout à fait emblématique, que c'est un adversaire, qu'il considère que cette mobilisation est une menace, je crois que le processus allait déradié. Et puis, l'autre écueil sur lequel est venue se fracasser l'expérience de Mitterrand, c'est quand même l'écueil européen. Absolument. C'est quand même le choix qui s'est posé à l'époque pour le gouvernement Mitterrand. C'était sortir du système monétaire européen, comme on l'appelait à l'époque, d'évaluer, continuer précisément dans une politique, disons, de relance, dans une politique d'intervention active de l'État dans le sens des nationalisations, ou bien rester dans le cadre européen et faire un tournant libéral. Et c'est la deuxième option qui a été choisie. Eh bien, toute proportion gardée, les choix ne sont peut-être pas si différents pour Syriza à l'heure actuelle. c'est-à-dire soit il y a une ligne de rupture avec le cadre européen dont les contours doivent être explorés. Et je crois que c'est le grand défi en fait pour les forces politiques et pour les forces sociales en Grèce dans le temps politique très dense qui est le nôtre à l'heure actuelle ou bien sinon céder dans ce cas-là ne peut conduire qu'à une défaite très très grave aux conséquences potentiellement désastreuses. Non seulement pour la Grèce mais pour la partie qui est en train de se jouer en Europe à l'heure actuelle. Alors justement, venons-en à la question de l'euro que vous êtes en train de frôler. Certains observateurs ont voulu croire que les quatre mois qu'avait gagné TIPRAS avant le prochain round de négociations en juin visaient précisément peut-être à préparer secrètement une sortie de l'euro. Ce sont des discours qu'on a entendus. Donc peut-être faisons un point avec vous au sein de Syriza quel est le rapport de force justement entre ceux les internationalistes aux ans large qui s'accrochent à l'idée d'une rupture impossible et ceux je crois dont vous faites partie qui se sont interdits de considérer qu'il fallait rester à toute force et quelles qu'en soient les conséquences dans la zone euro. J'ai juste une petite objection par rapport à un terme que vous avez utilisé. Je n'accepte pas du tout de dire que les partisans de rester dans l'euro et plus particulièrement des camarades de Syriza qui sont sur ce type de position sont internationalistes. Je pense qu'ils le sont qu'ils pensent l'être et que les autres ne le seraient pas. Moi je pense que personnellement l'internationalisme n'a rien à voir avec la Banque Centrale Européenne. Je ne reconnais aucune qualité internationaliste à M. Mario Dradi. Je dois dire que pour moi l'internationalisme est du côté de ceux qui s'opposent à M. Mario Dradi à l'heure actuelle et à sa politique et à tout ce qu'il incarne même en tant que personne par ses traits physiques je dirais. Donc ça a toujours été un point de débat intense dans Syriza la question de l'euro et la manière dont ça s'est posé c'est de la part d'un point de vue qui disait que la sortie de l'euro entraîne des difficultés des problèmes très graves ce qui est vrai d'ailleurs des problèmes qui peuvent avoir des conséquences y compris pour le pouvoir d'achat pour la machine productive du pays et qu'il vaut mieux essayer de mener la bataille dans les institutions en essayant de s'appuyer et bien là on peut sur les contradictions qui existent à l'heure actuelle en Europe sur les appuis des opinions publiques sur les mouvements qui existent pour essayer de mener la bataille. et bien là on voit que ça ne marche pas parce que les 4 mois gagnés en fait ne sont pas des 4 mois gagnés le supplice de la goutte continue l'état grec en fait est au bord de la cessation de paiement avec les échéances de prêts et l'endettement la machine infernale de l'endettement qui n'a été arrêté en rien il est fort possible que le mois prochain il se trouve devant une incapacité de payer les fonctionnaires de payer les retraites dans une situation d'insolvabilité même chose pour le système bancaire qui est de toute façon extrêmement fragile donc par rapport à ça je crois que les lignes sont en train de bouger avant-hier Alexis Tsipras dans un entretien remarqué qu'il a donné à un quotidien grec Ethnos répondant à la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire si vous vous trouvez à court de liquidité est-ce qu'il y a un plan alternatif a répondu je le cite quasiment verbatim il dit bien sûr il y a un plan alternatif la Grèce ne fait pas de chantage mais n'acceptera pas de céder à un chantage le pays dispose de grandes possibilités bien sûr nous ne voulons pas aboutir à une telle impasse mais donc voilà où nous en sommes à l'heure actuelle pour moi il n'y a pas d'autre choix y compris en tant qu'arme de négociation si vous voulez quand dans une confrontation l'adversaire parce que c'est un adversaire qu'il s'agit c'est d'avance qu'il y a une ligne que vous n'allez pas franchir il va mettre toute la pression là-dessus et c'est de toute façon ce qu'il est en train de faire déjà à l'heure actuelle jusqu'à ce que vous cédiez jusqu'à la capitulation il est vital à l'heure actuelle pour les élites politiques européennes mais pour les intérêts économiques et sociaux qu'elles expriment d'obtenir pas simplement le recul du gouvernement Syriza une humiliation politique de Syriza parce que cette humiliation politique envoie en même temps un signal à Podemos aux Espagnols et envoient un signal à toutes les forces sociales politiques en Europe qui contestent les politiques d'austérité voyez ce qui arrive aux Grecs c'est ce qui vous arrivera à vous aussi si par mégarde vous essayez de faire comme eux mais au sein de Syriza combien sont prêts à cette rupture parce que je cite d'ailleurs un entretien que vous avez donné il y a deux mois un peu de temps je crois après l'élection de Syriza il y a un entretien dans la revue Jacobin la revue américaine qui est disponible en ligne et je vous cite vous dites évoquant certains membres de Syriza vous dites on a le sentiment que pour eux éviter à tout prix la rupture avec l'euro est devenue la garantie mythique d'une perspective internationaliste c'est du reste ce vers quoi je vous orientais tout à l'heure combien sont quel est le rapport de force entre ces différentes tendances combien sont sur votre ligne vous savez c'est très difficile de dire quel est le rapport de force comme vous dites dans des situations aussi tendues aussi avec la fluidité qu'elles ont nous verrons quel est le rapport de force ce que j'avais dit dans cet entretien c'est que pour moi dans le cas grec il n'y a pas de terrain intermédiaire entre la rupture et la capitulation alors ce n'est pas quelque chose qui se déroule simplement à un instant T ça se déroule au cours d'une durée mais cette durée est limitée elle est d'une durée de quelques mois à mon avis d'ici l'été c'est dans ce temps très dense très court qu'un certain nombre de choses vont se trancher à l'intérieur de Syriza mais à l'intérieur de la société grecque plus largement et le problème que je me pose c'est de savoir si en réalité le choix le choix que vous présentez le choix entre qui serait au terme ou à l'horizon de la tension actuelle entre tout faire pour rester dans la zone euro et par conséquent faire savoir à l'adversaire qu'en réalité on capitulera à un moment quelconque et accepter jusqu'au bout au fond de tenir la ligne sur les points principaux qui sont les vôtres de toute façon faire savoir à l'adversaire qu'on ne cèdera pas ce choix me paraît en effet constitutif de la situation actuelle d'un autre côté au fond du point de vue du contenu ultime de la question de savoir où va se trouver la possibilité d'une nouvelle situation pour le peuple grec etc les choses sont encore plus complexes et plus obscures que cela une chose qui m'a frappé dans les dernières périodes c'est la prise d'opposition de ce vieux crabe de Giscard d'Estaing en faveur de votre sortie de l'euro justement et pourtant ce n'est pas un foudre de guerre de la position de rupture et il disait des choses qui pouvaient sembler raisonnables pour tout le monde il disait la Grèce n'a qu'à sortir de l'euro elle rétablit le drachme elle aura la possibilité de dévaluer largement et dans le cadre de la dévaluation il laissait entendre finalement de réduire la dette petit à petit à peu de choses donc un homme comme lui peut penser que en fin de compte votre sortie de la zone euro serait positive pour tout le monde elle vous provoquera sans doute en Grèce des troubles considérables vous en débrouilleriez et à terme on verra ce qui se passe une fois que vous auriez dévalué votre nouvelle monnaie je dis ça parce que la crispation actuelle sur cette question est une crispation tactique c'est une crispation conjoncturelle elle concerne votre rapport à l'Europe mais du point de vue en quelque sorte de la vision positive que vous auriez de l'avenir du peuple grec et de la Grèce quel serait le support programmatique populaire politique en réalité de cette mesure à certains égards en effet actuellement extrêmement disputée mais à certains égards aussi de caractère technique qui serait sortir et dévaluer ou rester et s'obstiner voilà c'est à dire je vous interroge au fond sur comment vous verriez vous dans la séquence suivante enfin ou un peu au-delà au sens où Marc disait que la tâche du communiste c'est toujours de voir l'étape qui suit comment vous verriez l'étape qui suit au-delà de cette bataille dont je comprends bien les tenants les aboutissants et au fond les tensions qu'elle suscite à l'intérieur et à l'extérieur de la Grèce nous sommes dans un moment de crise et Syriza a permis justement d'aiguiser la crise et les contradictions on sait bien que dans ces moments-là justement l'adversaire le bloc dominant lui-même hésite entre plusieurs stratégies pour le moment la stratégie dominante en tout cas n'est pas celle que vous avez évoquée qui existe cependant il semble peut-être qu'une partie des élites allemandes soit également sur ces positions se débarrasser des grecs d'un certain point de vue à tout prix mais en réalité ce qu'on veut c'est leur infliger une raclée c'est ça qui est avant tout alors le cas et je crois que garder la Grèce dans la cage de fer et contraindre Syriza à faire finalement ce que tous les autres gouvernements de gauche ont fait avant lui à montrer qu'il est comme les autres que c'est obligatoire que c'est obligatoire qu'il n'y a pas d'autre qu'il n'y a pas d'autre voie c'est ça pour moi la véritable stratégie de montrer que Tsipras finalement c'est pas différent de François Hollande c'est pas différent de Romano Prodi c'est pas différent de ce qu'on a vu ces derniers temps de la gauche sociale-démocrate en Europe alors quant à la question de la possibilité j'ai retenu une formulation que vous aviez utilisée dans votre livre Le Réveil de l'Histoire qui était que ce n'est pas exactement le moment du possible mais de la possibilité du possible et elle m'est revenue à l'esprit figurez-vous le soir même des élections en Grèce parce que l'un des l'un des amis de Syriza a dit les gens n'ont pas voté tellement pour l'espoir mais pour l'espoir d'un espoir et je crois que nous en sommes là en réalité c'est-à-dire nous sommes dans une phase où il s'agit de briser un carcan et c'est à partir de là que la question véritablement des possibles va se poser à chaud si vous voulez et là ça me permet de rebondir sur l'un de vos thèmes je crois comme vous qu'il faut une idée et je crois comme vous que cette idée n'a pas d'autre nom en fait que le communisme mais le communisme pour moi n'est pas simplement une idée si vous voulez c'est aussi le mouvement réel bien sûr il y a une tension et là je crois que la situation grecque permet de reprendre peut-être à nouveau frais la question non pas en disant dans un sens simple et naïf si vous voulez que Syriza sait le communisme ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais que la séquence que nous sommes en train de vivre cette expérience avec les divers éléments qu'elle apporte permettent de retravailler cette question offre des éléments de réponse non pas une réponse bien sûr toute faite mais des éléments qui permettent de poser à nouveau frais certaines questions et notamment un point qui dans votre élaboration de ce moment-là me semblait être quand même clairement mis de côté qui est celui de l'investissement de l'État qui ne se réduit pas d'ailleurs d'ailleurs aux élections car être gouvernement est une chose avoir le pouvoir d'État on est tout autre mais je crois que pour obtenir des victoires pour briser précisément le carcan et pour briser l'intériorisation de la défaite dont la gauche radicale finalement a tant souffert pendant toute cette période de cette subalternité qui est une subalternité intériorisée et bien il faut précisément des victoires je ne dis pas une victoire je dis des victoires et ce qui s'est passé en Grèce n'est pas la victoire mais c'est une victoire et quelque chose qui va dans ce sens surtout si on la replace dans le contexte d'ensemble justement de cette séquence je vous accorde tout à fait ce que vous dites je vis moi-même la venue au pouvoir de Syriza naturellement comme une victoire au sens où vous le dites c'est-à-dire c'est manifestement une modification du régime des possibilités existant en Europe aujourd'hui ça c'est certain j'ai eu affaire à assez d'amis qui votaient pour Hollande en pensant que c'était peut-être l'ouverture d'une possibilité pour savoir que Syriza c'est autre chose je peux m'installer dans cette différence malgré tout et tout ça me fait penser c'est ce que vous dites mais sous une forme plus formalisée c'est-à-dire que dans ce genre d'affaires il y a trois termes il n'y en a pas que deux c'est-à-dire il y a l'État il y a le mouvement et puis il y a la procédure d'investissement de l'État qui naturellement est à la fois rendue possible par le mouvement mais exécutée réalisée par quelque chose qu'il faut bien nommer quand même des figures organisées de la politique voilà donc Syriza c'est le nom en Grèce de la figure nouvelle d'organisation de la politique dans le rapport possible lui-même à transformer entre le mouvement populaire et l'État la description abstraite de la situation au fond l'ensemble de mes questions c'est de savoir où vous pensez qu'on en est non seulement aujourd'hui mais dans le proche avenir enfin je ne sais pas comment dire dans l'étape suivante de cette dialectique-là parce que je vois bien l'investissement de l'État du point de vue de son commencement et après tout qu'on adopte la procédure électorale c'est un problème purement formel si la procédure électorale permet quelque chose tant mieux pour elle voilà donc je vois bien l'investissement de l'État je vois bien ce qui subsiste de pression populaire de mobilisation populaire en Grèce le mouvement était en déclin quand l'élection s'est produite ce n'est pas une élection d'ailleurs il y aurait toute une étude à faire sur ce que vous avez intitulé la non-synchronie des choses le grand mouvement en 1936 en France se produisant après l'élection les grands mouvements en Grèce se produisant avant mais finalement jamais dans une synchronie effective et je vois cela mais ce que je ne vois pas clairement c'est le troisième terme c'est-à-dire au fond l'articulation des deux dans la figure du mouvement politique alors ce mouvement politique c'est Syriza à la fin des fins c'est quand même ce qui se passe dans Syriza qui finit par devenir très important or j'ai lu attentivement tout que vous écrivez là-dessus et il me semble il me semble qu'il y a une qu'il y a une sorte de fragilité de Syriza ça m'a frappé cela une sorte de fragilité qui n'est pas simplement celle de l'origine disparate de ses composantes mais celle d'un accord probablement encore minimal entre ses composantes et probablement d'un accord qui n'est pas en état de traiter de façon immédiate en tout cas justement les conditions de l'investissement de l'état les conditions de l'investissement de l'état de manière à ce que ce soit comme vous le disiez une véritable prise de pouvoir un véritable investissement et c'est peut-être là-dessus que je vous interrogerais c'est-à-dire sur le rapport actuel de ces trois termes du point de vue de Syriza en quelque sorte car on est quand même l'opérateur qui est sur le devant de la scène oui je crois que Syriza permet d'avancer sur la question de la forme partie on va dire bien sûr c'est un projet qui est un projet en devenir donc dont les perspectives sont ouvertes et c'est aussi un lieu de contradiction donc il faut se débrouiller avec tout ça d'une certaine façon c'est une tentative c'est une entreprise de ramener et à faire travailler en commun à peu près toutes les cultures finalement que les traditions du XXe siècle du mouvement révolutionnaire noué de la gauche radicale nous ont légué mais ces cultures parfois coexistent et ne sont pas encore arrivées véritablement à produire en quelque sorte une nouvelle culture politique mais il y a malgré tout des avancées qui ont été faites dans ce sens par ailleurs l'exercice du pouvoir gouvernemental entraîne toutes sortes de problèmes et des contradictions qui ne sont pas du tout évidentes on voit bien qu'il y a une tentation d'autonomisation des tendances fortes qui poussent à l'autonomisation des cercles qui investissent plus l'appareil d'État que les autres qui sont qui gardent encore qui sont directement immergés dans les pratiques sociales et dans les mouvements donc les contradictions vont de plus en plus être intériorisées à l'intérieur de Syriza donc il faut voir que la manière dont la situation va évoluer va permettre à ces contradictions d'être de se retravailler et là il faut que ça se passe d'une manière productive si possible en essayant d'éviter le type de factionalisme que les organisations de ce type ont pu connaître par le passé tout en sachant que bien sûr il y aura des contradictions des confrontations et des débats internes pour le projet politique je crois que j'exprime peut-être un point de vue pas simplement personnel mais disons le point de vue d'une recherche peut-être qui est en train de se faire il y a Syriza il n'y a pas que Syriza comme l'ex de la période il y a quand même un maillage qui s'est fait par le bas de la société grecque par toutes sortes d'expériences d'auto-organisation de mouvements à une échelle assez locale mais parfois avec des manières souples précisément de se lier entre elles qui ont dû faire face aux urgences finalement de l'heure parce que l'État s'est effondré en réalité en Grèce et cet effondrement de l'État est d'une grande importance d'ailleurs pour comprendre la brutalité de la situation sa violence c'est terrible quand l'État se rétracte et quand c'est la main gauche comme disait Bourdieu de l'État qui se désintègre pas la main droite la main droite de l'État et c'est très très bien porté du point de vue de la répression on a dégusté à plein pendant ces dernières périodes mais la main gauche s'est effondrée donc là-dessus il y a toute une initiative populaire qui s'est développée et le danger maintenant c'est que comme le projet consiste malgré tout à reconstruire finalement ce qui a été détruit de l'État social des conquêtes sociales que cette initiative que ces expériences qui ont permis ce maillage plus solide même s'il est encore très insuffisant et très fragile disparaissent dans le sable et je crois qu'il y a un travail de reconstruction en fait à faire la Grèce est un pays détruit à l'heure actuelle son économie est détruite la société est détruite il faudra reconstruire par en bas ça prendra du temps mais c'est dans ce travail de reconstruction que des alliances sociales très larges et à mon avis nouvelles peuvent se créer et des pratiques nouvelles peuvent se développer qui vont porter à un autre niveau les tendances les germes de ce qu'on a vu apparaître dans la période précédente ça peut être quand même assez important il y a à l'heure actuelle des centaines de milliers de personnes en Grèce qui se font soigner par exemple dans un réseau de dispensaires sociaux qui existe uniquement par l'initiative populaire par l'initiative de médecins par l'initiative de travailleurs sociaux par l'initiative de militants par l'initiative de retraités d'étudiants de personnes qui dans les quartiers ont fait des choses qui étaient impensables pour qui connaît la société grecque de la bulle et de l'euphorie d'il y a quelques années ô combien trompeuse donc je crois que c'est ça qu'il faut permettre d'avancer et là les médiations sont indispensables les formes de pouvoir local régional les municipalités par exemple dans laquelle Syriza en alliance d'ailleurs avec d'autres forces souvent de la gauche radicale a pu conquérir là il y a des terrains d'expérimentation précisément à faire et en 2012 Alexis Tsipras et la direction du parti avaient supporté je crois cette perspective de façon assez claire avec des références à la Bolivie Tsipras avait dit à l'époque on n'est pas simplement un gouvernement Syriza ni simplement un gouvernement de la gauche radicale on veut être un gouvernement de la gauche et des mouvements sociaux et il s'était référé au cas de la Bolivie et il avait appelé des animateurs des mouvements sociaux à constituer des assemblées générales pour discuter justement de ces choses là je crois que c'est dans ces directions là précisément qu'il faudra avancer pour combiner reconstruction et transformation des structures profondes de la société ce qui est très intéressant dans ce que vous dites au fond c'est que peut-être ce qui ouvre plus nettement la possibilité d'un investissement de l'État plutôt que celui d'un contre-investissement par l'État des forces politiques c'est au fond l'hypothèse que d'une certaine manière l'État est effondré et l'État est détruit c'est-à-dire vous n'avez pas affaire à l'investissement d'un État puissant et structuré dont la régulation est classique ça ce serait une différence quand même avec Mitterrand justement Mitterrand s'est emparé d'un État qui se portait fort bien il n'y avait pas de problème étatique particulier là effectivement vous décrivez une conjoncture dans laquelle la crise étatique et sociale est si considérable que d'une certaine manière l'investissement est aussi et immédiatement une construction c'est un peu comme ça que je vous entends c'est-à-dire que l'investissement n'est pas simplement l'investissement de quelque chose qui est en état de fonctionner de façon absolument ordinaire mais quelque chose qui est en état de dysfonctionnement ce dysfonctionnement a créé des initiatives transversales en quelque sorte et donc vous êtes plutôt dans une phase qui va ouvrir une construction effective d'un État grec nouveau qu'une espèce de gestion de l'héritage constitué de cet État autrement dit l'État n'est pas votre État n'est pas le mammouth français à l'heure actuelle votre État est quelque chose de délabré finalement et en vérité c'est un malheur populaire tout de même vous le rappelez l'État délabré c'est très dur à supporter mais c'est aussi en un certain sens une situation politique oui vous évoquiez tous les deux il y a un moment la fragilité interne de Syriza il y a un autre élément de fragilité de Syriza me semble-t-il et c'est sa solitude peut-être n'avez-vous pas été surpris vous évoquiez il y a vous évoquiez au début de votre intervention un certain mouvement de sympathie dans les autres gauche radicale qui s'est traduit à Paris notamment par la présence de quelques milliers de manifestants mais venant des autres gouvernements dont on aurait pu imaginer il semblerait que Tsipras l'ait imaginé à un moment comme la France qu'ils aient pu profiter de la situation pour eux-mêmes assouplir assouplir leur situation vis-à-vis des institutions européennes n'avez-vous pas été surpris de voir que finalement au lieu de vous venir en main ils se raidissaient eux-mêmes personnellement pas du tout je pense qu'il y avait effectivement des nuances peut-être dans les estimations dans le sens où si vous voulez il y avait peut-être de la part d'une partie de la direction de Syriza le calcul selon lequel certains gouvernements européens comme vous l'avez dit avaient leur propre raison en réalité de vouloir prendre quelques distances disons par rapport à la ligne de Chauilly Bleu et qu'on pouvait jouer sur ces contradictions donc c'est quelque chose qui tactiquement d'ailleurs n'a rien d'absurde sauf qu'on a vu que quand il s'agit de défendre les choix fondamentaux et bien ces gouvernements étaient unis on ne peut pas faire passer en France la loi Macron et en même temps faire des ouvertures à Syriza ce n'est pas vrai ce n'est pas possible il y a une profonde cohérence entre les deux et quand Alexis Tsipras était venu en France en 2012 entre les élections de mai et de juin alors qu'il était déjà le chef de l'opposition dans son pays il est venu d'abord en France puis en Allemagne en Allemagne il a été reçu officiellement par tous les partis politiques allemands représentés au Parlement notamment par les sociodémocrates peut-être pas par les chrétiens démocrates mais certainement par les sociodémocrates allemands le parti socialiste français a refusé de le recevoir à l'époque et non seulement cela mais François Hollande était intervenu de façon extrêmement virulente dans la campagne électorale grecque de juin 2012 pour dire et l'interview est passée en boucle pendant les jours qui ont précédé le scrutin pour dire aux grecs ne votez pas pour des partis qui prônent la rupture ne votez pas pour des partis qui prônent la rupture par rapport aux engagements pris vous savez cette formule totalement fétiche des engagements pris par les gouvernements précédents donc Alexis Tsipras avait utilisé avait repris le mot d'ordre de Jean-Luc Mélenchon d'Hollandréou pour caractériser Hollande une sorte de contraction entre Pape Andréou Georges-Pape Andréou en Grèce qui a quitté le pouvoir dans des conditions honteuses et François Hollande qui semble en prendre le chemin je crois mais je crois que vous voyez que la raison profonde pour laquelle les gouvernements de ce type sous-démocrates de gauche traditionnels etc ne sont pas en état de soutenir Syriza c'est que leur mode de propagande principal est d'expliquer que les choix qu'ils font sont des choix forcés ce ne sont pas des gens qui disent on va réaliser un programme de transformation extraordinaire ce sont des gens qui disent notre choix est un choix forcé si Syriza réussit son entreprise ce sera quand même la démonstration que ce n'est pas vrai que ceux-là étaient aussi forcés qu'ils le disent que simplement ils ne se sont pas donné les moyens proprement politiques d'inventer autre chose alors ça c'est une question de vie ou de mort pour eux une question de vie ou de mort depuis très longtemps depuis en réalité je reviens à mon obsession parce que c'est l'expérience française en la matière depuis 1983 quand en réalité au moment du choix crucial dont vous avez parlé tout à l'heure la politique gouvernementale a consisté à dire nous ne pouvons pas faire autre chose et où ils ont inventé ils ont inventé pour ne pas employer le mot austérité le mot rigueur la politique de rigueur une bonne partie de la politique sociale démocrate consiste à changer les mots pour la même chose rigueur et pas austérité développement d'une nouvelle croissance et pas payer la dette etc. donc voilà ça je crois que c'est un point tout à fait essentiel et c'est aussi cela votre extraordinaire responsabilité il faut dire quand je dis vous c'est le peuple grec et vous aussi bien sûr responsabilité qui est une première démonstration en Europe que dans ce type de conjoncture une autre politique est pratiquable ça c'est vraiment une chose qui serait un séisme politique européen je le crois vraiment où les grecs porteraient un flambeau magnifique celui du fait qu'on peut interrompre la continuité du glissement libéral de l'Europe et de son gouvernement finalement par les nécessités économiques et financières du grand capital pour employer un langage ancien je crois que c'est la spécificité du néolibéralisme comme vous l'avez dit qui est en cause et qui amène d'ailleurs à placer dans des termes nouveaux un dilemme vieux qui a existé dans notre camp celui de la de la distinction entre réformistes et révolutionnaires il fut une époque où on pensait qu'il y avait des réformes possibles et sous-envoi des réformes progressives des réformes en faveur du monde du travail dans le cadre du système et bien dans le capitalisme néolibéral ce n'est plus possible même pour des objectifs relativement modestes qui à d'autres moments auraient été parfaitement compatibles avec le fonctionnement du système il faut passer par des confrontations et par des conflits à grande échelle tout à fait majeurs on l'a vu d'ailleurs en Amérique latine ce n'est pas le socialisme qui existe dans les gouvernements de gauche en Amérique latine en Bolivie ou ailleurs mais même ces ruptures partielles avec le néolibéralisme il a fallu il faut bien le dire des morts pour y arriver il y a eu du sang en Bolivie pour qu'Evo Morales puisse être élu et il ne faut pas se voler la face la situation en Grèce aussi est une situation violente la violence qu'a reçue la société violence qui s'exprime dans le fait qu'un parti néo-nazi d'ailleurs est une force politique est devenue une force politique importante alors qu'il n'y a pas du tout ce genre de tradition politique comme courant de masse dans ce pays mais ça a à voir avec l'effondrement de l'État dont vous avez parlé et avec le type de panique disons qui peut créer dans certains secteurs de la société donc effectivement c'est l'avenir du néolibéralisme comme projet vous avez parlé de la France de 83 mais pour moi c'est le Chili de Pinochet en fait qui a été le laboratoire la contre-révolution néolibérale a commencé à ce moment-là et son sort en tout cas en Europe dans notre continent se joue peut-être maintenant par le sud oui oui par le sud vous évoquez le Chili et c'est vrai que si l'espoir Syriza devait s'effondrer cet été puisque c'est une échéance extrêmement importante qui s'avance craignez-vous des désordres graves du type de ce que peut mettre en oeuvre une formation comme Obdoré écoutez vous savez les grecs n'ont pas besoin du Chili et de la référence au Chili que j'utilise moi-même pour reconnaître cela ils ont connu eux-mêmes et les techniques qui ont été utilisées après en Amérique latine ont d'abord été utilisées en Grèce je peux du point de vue de ma famille en témoigner personnellement d'ailleurs mais je crois qu'à l'heure actuelle ce n'est pas du côté de l'armée que le problème peut surgir surtout de la police et du secteur de l'appareil judiciaire il y a effectivement un risque d'une stratégie de la tension en Grèce qui s'est déjà manifestée quand Obdoré était dans sa phase offensive justement et on a vu au moment de l'arrestation de ses dirigeants suite à l'assassinat du militant du rappeur en septembre 2013 que des hauts dirigeants de la police mais aussi des services ont été arrêtés en même temps preuve que justement de quelque chose qu'on connaît parfaitement qu'il existe des réseaux parallèles dans certains secteurs de l'appareil d'État que ces secteurs à l'heure actuelle se tiennent quoi pour le moment parce que disons c'est Berlin qui mène à l'heure actuelle la danse contre le gouvernement Syriza mais ils peuvent prendre ou reprendre du service dans un moment futur et là le rapport de force dans la société et bien sûr la vigilance et la mobilisation populaire sont tout à fait indispensables pour venir à bout de ce type de menaces ben écoutez je vais vous poser une dernière question purement purement subjective est-ce que vous êtes plutôt optimiste on me la pose parfois cette question Alain Badiou et j'y ai réfléchi moi-même beaucoup et je dois vous dire que d'un point de vue personnel je me suis trouvé pendant ces derniers mois à vivre quelque chose d'assez différent en fait de ce que j'ai vécu en 35 ans de vie militante un état subjectif nouveau si vous voulez d'une très grande angoisse d'une très grande excitation des moments de joie mais qui alternent très très subitement parfois avec des moments beaucoup plus sombres justement mais dans tout cela les mots de pessimisme et d'optimisme ne conviennent pas ne conviennent pas je crois que quand on est dans le feu dans la bataille il n'y a que la bataille qui compte et la volonté de mener ce combat c'est ma seule préoccupation je n'aimais pas que je choisis de mettre de côté le reste ce qu'on appelle habituellement par ces termes d'optimisme simplement c'est des mots dont je sens qu'ils n'agissent pas qu'ils n'existent pas dans ce cas j'y verrais une configuration subjective qui prouve que vous êtes réellement dans un moment intense de votre histoire j'ai connu cela à certains moments moi aussi dans le passé ce mélange de très singulier finalement d'angoisse et de joie bord à bord l'un comme l'autre et je suis d'accord avec vous ma question était stupide c'est pour ça que je suis très heureux que vous l'ayez déjouée quelles sont les raisons néanmoins d'imaginer une issue heureuse à ce qui va se passer cet été les leçons d'imaginer tiennent finalement à l'ensemble de cette séquence que nous avons vécue il y a 5 ans qui aurait pu penser il y a 5 ans que nous en serions là aujourd'hui bien sûr avec tout ce qui s'est passé de tragique mais aussi avec tout ce qui s'est passé d'extraordinaire quand même pour la Grèce et qui tient au mot qui pour une fois il a été utilisé mais c'est parmi les rares fois où je crois que ces mots usés prennent un contenu réel le mot espoir ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça c'est vrai c'est vrai merci beaucoup Statis Koublakis d'avoir pris le temps de venir nous rendre visite à Paris à bientôt Alain Badiou pour une nouvelle édition de Contre le Courant Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada